Chers compatriotes, j'entends dire que Kabila va parler dans quelques semaines. Et dans quelques semaines, il va parler. Mais c'est un droit constitutionnel, c'est un citoyen ordinaire qui est libre de s'exprimer. Mais cependant, il doit observer les prescrits constitutionnels. Mais cependant, moi je me rejus de savoir qu'il va parler. Mais je me pose la question de savoir qu'est-ce qu'il va nous dire. Est-ce de nous dire qu'il veut nous présenter des excuses ? Est-ce qu'il veut faire des aveux pour dire qu'il sait comment Mamadou Ndala est mort ? Mamadou Ndala est mort parce qu'il a dit, nous devons aller jusqu'au Rwanda. Nous devons mettre fin à la guerre. Et on a organisé un gai tapant où il est tombé et on l'a assassiné. Il veut nous dire comment est mort Mbunzamabe. Mbunzamabe est mort empoisonné. Mbunzamabe a profil empoisonné. Il veut nous dire comment est mort Bahouma. Effectivement, tout ça est mort sous Kabila. Et il sait comment. Mais il ne nous a jamais dit qu'une enquête a été initiée pour éventuellement Toyeba, qui a tué. Et comment cet homme-là, ces hommes-là sont morts. Et donc, s'il veut encore nous dire comment on a bradé les entreprises publiques. Comment on en a fait, on a détruit le poumon d'un Haché Kamine. On a dépiaissé et mietté l'Haché Kamine pour servir à des intérêts privés. Aujourd'hui, Kabila est l'homme le plus riche que la République. Il possède, il a à peu près, on parle de 44 milliards de dollars. Je n'en invente rien. C'est faux ce qu'il dit. S'il veut nous présenter des excuses pour nous avoir placés dans ce gouffre dans lequel nous sommes en complicité avec Paul Kagame. Eh bien, ces excuses seront les bienvenus. Kabila, il veut parler. Il veut encore nous dire que l'infiltration au sein de l'armée. Aujourd'hui, la difficulté avec l'armée, c'est qu'il y a la tétrise. Vous avez suivi par vous-même, les chefs d'état-major général, les dire, les clamer tout haut. Dire que... Mais c'est l'héritage que nous avons hérité de Joseph Kabila. Il veut parler pour nous dire quoi ? Que la vie est chère. Oh là là ! Mais il nous a laissé quelle unité de production, Joseph Kabila ? Il devait en principe nous dire, je vous ai laissé telle industrie, je vous ai laissé telle chose et vous les avez détruits. Qu'est-ce qu'il nous a laissé ? Il nous a laissé quoi ? Il nous a laissé quelle unité de production ? Il nous a laissé quelle monnaie ? Il nous a laissé que des dettes. Joseph Kabila nous a mis dans un gouffre dans lequel nous sommes. S'il veut nous présenter des excuses, qu'il nous dise aussi qu'il est un des parrains. Il y a M23. Un des parrains à M23. Qu'il est à la base. Il connaît comment est-ce que la déstabilisation a combatté. Il sait comment est-ce que l'infiltration est combatté. La partie est de la République, on n'est nommé que les généraux d'une même obédience, d'une même communauté. Et laquelle communauté il appartiendrait ? Qu'il nous dise aussi, vous vous rappelerez de ce que dit le général, le colonel Edi Kapen, A l'obi, ba acto yo babo ma mou.